Absolument, vous parlez de la team 3ème mi-temps, alors comment vous vous êtes rencontrées ? Comment elle s'est formée cette team 3ème mi-temps ? Vas-y maman. Ah c'est moi maman. Donc en fait, après un des live tweets le 31 mars entre le stade Toulousain et le stade français, on a fait une énorme 3ème mi-temps chez moi et c'est là où est né le concept de la team 3ème mi-temps. Et depuis ça a collé, on est hyper nombreux et on reste collés tous ensemble. On a même notre compte Twitter, at team3ème mi-temps. Et vous pouvez tous nous rejoindre ce soir rue de la Soif, c'est-à-dire rue Princesse à Paris, pour fêter le rugby tous ensemble. C'est beau. Et alors, le rapport avec le stade de France ? Oui, le rapport avec le stade de France alors, c'est quoi ? Le rapport avec le stade de France ? C'est que c'est notre deuxième maison déjà, le stade de France, parce qu'on y passe énormément de temps. Et aussi que c'est parce que grâce à ce hashtag là, c'est ça qu'a fait qu'on s'est rencontrés. Et donc on n'avait rien à voir les uns avec les autres. Et puis c'est aussi grâce à Papa Poule. Qui nous a permis de faire plein de voyages pour les matchs de barrage, en toute sécurité, qui nous a suivis. Et Papa Poule sait comment ? Comment il s'appelle Papa ? Il s'appelle Ludovic de la Herche. Et du coup depuis, ils s'habillent tous pareil, comme des frères et sœurs. Voilà. Merci beaucoup la team 3ème mi-temps. Merci. Merci.